Bonjour à tous et bienvenue sur CbMath. Dans cette vidéo, nous allons aborder un exercice du bac S, donc exercice bac S métropole septembre 2016, un exercice sur le thème des nombres complexes. Allez, c'est parti, je laisse Virginie lire l'énoncé du prolet. On considère les nombres complexes, Zn définit pour tout entier n supérieur ou égal à 0, par la donnée de Z0, où Z0 est différent de 0 et d'un, et la relation de récurrence. Zn plus 1 égale à 1 moins 1 sur Zn. 1, A, dans cette question, on suppose que Z0 égale à 2. Déterminer les nombres Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 et Z6. B, dans cette question, on suppose que Z0 égale à y déterminer la forme algébrique des nombres complexes Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 et Z6. C, dans cette question, on revient au cas général où Z0 est un complexe donné. Que peut-on conjecturer pour les valeurs prises par Z3n selon les valeurs de l'entier naturel n ? Prouvez cette conjecture. 2, Déterminer Z2016, dans le cas Z0 égale à 1 plus 6. 3, Existe-t-il des valeurs de Z0, telles que Z0 égale à Z1 ? Que peut-on dire de la suite Zn dans ce cas ? Donc, Zn plus 1 est égal à 1 moins 1 sur Zn. Dans cette question, on donne Z0 est égal à 2. Donc, on doit déterminer les termes suivants de la suite. Donc, Z0 égale à 2, Z1 est égal à 1 moins 1 demi, ce qui donne 1 demi, Z2 est égal à 1 moins 1 sur 1 sur 2, donc 1 moins 2 moins 1. Et Z3 est égal à 1 moins 1 sur 1, par moins 1 plus, donc 1 plus 1, c'est égal à 2. Et ensuite, Z4 est égal à 1 moins 1 demi, 1 demi, Z5 est égal à 1 moins 2 moins 1, et Z6 est égal à 2. Donc, voilà pour la question A. Question B. Donc là, Z0 est égal à I, donc I, nombre complexe, Z1, Z1, c'est 1 moins 1 sur I. Alors, on ne veut pas de I au dénominateur, donc on va multiplier par I, donc en haut et en bas de la fraction. 1 moins I sur I au carré, et bien c'est moins 1. 1 plus I, c'est moins 1 plus I. 1 plus I. Z2, Z2, c'est 1 moins 1 sur 1 plus I. Bien entendu, ici, pour se déparer assez du I, on va multiplier par son conjugué. Donc, 1 moins I sur 1 plus I, c'est 1 au carré moins I au carré, donc 1 plus 1, 2. Donc, 1 moins I sur 2. Et entendu, ça, ça nous fait 2 moins 1, 1, donc 1 moins I sur 2. Z3, c'est égal à 1 moins 2 sur 1 moins I. On prend l'inverse de 1 moins I sur 2, 2 sur 1 moins I. On multiplie par le conjugué, donc ici, on aura 2. Donc, ici, 2 moins 2, 1 moins I, bien entendu, ici, c'est 2. 1 moins 1 plus I sur 2, donc ici, on peut simplifier, ici, on peut simplifier. Donc, c'est égal à I. Et bien entendu, Z4, ça va être égal à 1 plus I. Z5 est égal à 1 moins I sur 2, et Z6 est égal à I. Donc, qu'est-ce qu'on peut conjecturer à propos de la suite Z ? Eh bien, on peut conjecturer que la suite Z est 3 périodiques. Z indice 3 fois N est égal à Z0. Donc, voilà, donc, ici, on peut conjecturer que Z indice 3 fois N est égal à Z0. Z indice 3, Z plus 1 est égal à Z1. Et Z indice 3, Z plus 2 est égal à Z2. Donc, on va prouver cette conjecture par récurrence. Donc, notons PN, Z. Donc, propriété PN, donc, qu'on soit N appartenant à N. PN, c'est Z indice 3 N est égal à Z0. Donc, on va montrer cette propriété par récurrence. Initialisation. Eh bien, N est égal à 0. Z 3 fois 0, eh bien, c'est égal à Z0. Donc, initialisation est vérifiée. Soit P, soit K appartenant à N. Alors, on suppose vérifier la propriété en PK. Z 3 K est égal à Z0. Donc, on va montrer la propriété au rang K plus 1. Donc, en fait, Z 3 K plus 1, eh bien, c'est Z 3 K plus 3. Or, Z 3 K plus 3, c'est 1 moins 1 sur Z 3 K plus 2. Ou encore, Z 3 K plus 2 en fonction de Z 3 K plus 1, c'est 1 moins 1 sur 1 moins Z 3 K plus 1. Alors, on va calculer cette fraction. C'est 1 moins 1 sur, donc, ici, on met en même dénominateur, Z 3 K plus 1 moins 1 sur Z 3 K plus 1. Donc, ici, 1 moins l'inverse de Z 3 K plus 1 moins 1 sur Z 3 K plus 1. Z 3 K plus 1 sur Z 3 K plus 1 moins 1. On peut même, on peut mettre au même dénominateur, Z 3 K plus 1 moins 1 sur Z 3 K plus 1 moins 1. Donc, ici, ça disparaît. Donc, ici, on est au dénominateur Z 3 K plus 1 moins 1. Donc, on est arrivé ici. Donc, ici, 1 sur Z 3 N plus 1 moins 1. On remplace, donc, par la définition de la suite. 1 moins 1 sur Z 3 N plus 1, 3 N. 1 sur Z 3 N moins 1. Ici, on n'oublie pas le moins. Donc, ça fait moins 1 sur moins 1 sur Z. Moins 1 sur 1 moins 1 sur Z 3 N. Moins par moins plus. L'inverse de l'inverse, eh bien, c'est Z 3 N. Donc, on a démontré. Donc, d'après le principe de récurrence, la propriété PN, donc PN, c'était Z indice 3 N est égal à Z 0, est vrai pour toute N appartenant à N. Déterminer Z indice 2016 dans le cas où Z 0 est égal à 1 plus 6. Eh bien, on peut remarquer que 2016, c'est un multiple de 3. C'est 3 fois 672. Donc, Z indice 2016. Z 2016. C'est égal à Z 0. Z 0 est égal à 1 plus 6. Donc, ici, on peut remarquer, donc, si vous voulez, Z 3 fois 672. Troisième question. Existe-t-il des valeurs Z 0 telles que Z 0 est égal à Z 1 ? Donc, en fait, on va résoudre l'équation Z 0 est égal à 1 moins 1 sur Z 0. Bien entendu, Z 0 non nul. Donc, on va pouvoir multiplier par Z 0. Z 0 au carré égale à Z 0. Z 0, 1, moins 1. Donc, Z 0 moins Z 0 au carré, moins Z 0 plus 1, égale à 0. Résolution de l'équation. Delta, moins 1 au carré, moins 4 fois 1. Donc, 1 moins 4, moins 3. Donc, négatif. Donc, deux solutions complexes. Z 0, donc, moins B, 1, moins racine. Donc, I racine de moins moins 3 plus 3 sur 2. Et Z 0 seconde est égal à 1 plus I racine de 3 sur 2. Donc, il existe deux valeurs de Z 0 telles que Z 0 est égal à Z 1. Dans ce cas-là, la suite Z n est périodique. Pourquoi elle est périodique ? Parce que Z 1 est à la Z 0. Z 2, 1, moins 1 sur Z 1. C'est 1, moins 1 sur Z 0. Et ça, c'est égal à Z 0. Dans ce cas-là, la suite Z n est constante. Bien voilà, le problème est maintenant résolu. Si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez tenir au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBmax. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Vous allez vous abonner à la chaîne YouTube! Mes de la chaîne YouTube! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada